Acte Chapitre 11 Or les apôtres et les frères qui étaient en Judée, apprirent que les nations aussi avaient reçu la parole d'Élohim. Et quand Pétros fut monté à Yerushalem, ceux de la circoncision s'opposaient à lui, en disant, « Tu es entré chez des hommes incirconcis et tu as mangé avec eux ». Mais Pétros se mit à leur exposer les choses par ordre, disant, « J'étais dans la ville de Jopéé, en priant, je vis en extase une vision, un vase semblable à une grande nappe de lin, attachée par les quatre coins et descendue du ciel et elle est venue jusqu'à moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinais et j'ai vu les quadrupèdes, et les bêtes sauvages, et les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'ai entendu une voix qui me disait, « Pétros, lève-toi, tu es mange. » Et j'ai dit, « En aucune façon, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Mais la voix m'a répondu du ciel une seconde fois, « Ce qu'Élohim a rendu pur, toi, ne le tiens pas pour impur. » Or cela est arrivé trois fois, et tout a été retiré de nouveau dans le ciel. Et voilà qu'au même instant trois hommes envoyés de Césarée vers moi se sont présentés à la maison où j'étais. Et l'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Et les six frères que voici, m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de cet homme. Il nous a raconté comment il avait vu dans sa maison, un ange qui s'était présenté à lui et lui avait dit, « Envoie des gens à Jopé et fais venir Shimon, surnommé Pétros, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Mais lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit est tombé sur eux comme il était tombé sur nous au commencement. Et je me suis souvenu de la parole du Seigneur, comme il disait, « En effet, Yohanan a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » Si donc Elohim leur a donné le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Yehoshua Machia, « Mais qui étais-je, moi, pour pouvoir empêcher l'Elohim ? » Et ayant entendu ces choses, ils se calmèrent et ils glorifièrent Elohim, en disant, « Elohim a donc aussi donné la repentance aux nations pour la vie. » Ceux qui avaient été dispersés par la tribulation survenue à cause de Stéphanos, allèrent en effet jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne, si ce n'est à des Juifs seulement. Mais il y eut parmi eux, quelques hommes chypriotes et syrénéens, qui, étant venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent l'Évangile du Seigneur Yehoshua. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Or le bruit en parvint aux oreilles de l'assemblée de Yérouchalem et ils envoyèrent Barnabas pour aller jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce d'Elohim, il s'en réjouit, et il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Car c'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de foi. Et un grand nombre de personnes se joignirent au Seigneur. Mais Barnabas s'en alla à Tars pour chercher Shaoul. Et l'ayant trouvé, il le conduisit à Antioche. Et il arriva qu'ils se réunirent pendant toute une année avec l'assemblée et qu'ils enseignèrent une foule assez nombreuse. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétien. Or en ces jours-là, quelques prophètes descendirent de Yérouchalem à Antioche. Et l'un d'eux, du nom d'Agabos, se leva et déclara par l'Esprit, qu'une grande famine était sur le point d'arriver sur toute la terre habitée, laquelle eut lieu en effet sous Claude César. Or les disciples, chacun selon ses moyens, déterminèrent d'envoyer quelque chose pour le service des frères qui demeuraient en Judée. Ce qu'ils firent aussi, l'envoyant aux anciens par les mains de Barnabas et de Shaoul.